Tant qu'on est humain et on est face à des situations données, ça, ça existe. C'est l'homme même qui fait et la maladie existe en lui. Par exemple, même si tu sais que tu souffres de ça, tu enlèves tes attentions sur ça et tu conduis, tu sais que bon, à part ça, il y a une autre vie qui est là. Nous sommes forts, nous sommes braves. Et pourquoi déprimer devant une situation qui n'en vaut pas la peine en fait ? On se ment en se disant que ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'en Afrique, il y a des stéréotypes. On se dit déjà que nous devons être forts. En Afrique, on nous a appris à être forts devant nos problèmes. On n'a pas besoin forcément de montrer nos problèmes à tout le monde. Il y a des pathologies qui naissent aujourd'hui qu'on n'aurait pas observées autrefois. Donc tout dépend du temps de la personne, de l'époque à laquelle la personne a vu le jour et tout. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue sur On se parle cash. Nouveaux jours, nouveaux publics, nouveaux invités, mais surtout, nouveaux thèmes. Mesdames et messieurs, posez-vous parce qu'on va se parler. C'est l'invocable. Rendez-vous de la semaine tous les jours, du lundi au vendredi sur A plus Bénin. On se parle cash sur des sujets actuels. Aujourd'hui, on attaque un sujet que beaucoup d'Africains considèrent comme étant un faux problème. Un mal qui n'existe que dans les têtes des riches et des occidentaux. En effet, dans nos sociétés, il n'y a pas de place pour la santé mentale, à part peut-être pour ces personnes aliénées qui vivent d'ailleurs en marge de la grande masse. La santé mentale est donc tabou chez nous car ce sont les fous qui ont besoin d'être suivis ou de recevoir des traitements pour recouvrir leur santé mentale. Chez nous, on comprend difficilement qu'une personne ait besoin d'être suivie par un spécialiste parce qu'il est dépressif. En Afrique, la dépression, on en parle que la télévision et dans les films. Pour la plupart des gens, une personne dépressive est un enfant gâté, un individu trop faible émotionnellement et qui ne sait pas faire face tout simplement aux événements difficiles, tristes ou malheureux de la vie. La dépression en Afrique, ça n'existe pas. Pourtant, les spécialistes et de nombreux Africains restent convaincus quand même que la dépression est bel et bien un trouble mental dont les Africains souffrent aussi. La santé mentale et plus précisément, la dépression sera au cœur de notre discussion ce jour sur On se parle cash. On va démarrer avec nos premiers débatteurs, ceux-là qui estiment justement que la dépression, c'est un faux problème, ça n'existe pas. Allez, on fait du bruit tout de suite pour Adinaku Epainet et Akwaku Ramsès. – Bienvenue Ramsès, comment ça va ? – Ça va bien. – Ok, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? – Je suis enseignant de lettres dans le lycée et le collège du Bénin. – D'accord, magnifique. Et Epainet, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Ne me dites pas que vous êtes pasteur. – Du tout pas, même si la vocation y est. Alors, je suis comme mon frère, mon ami, enseignant de lettres également dans les lycées et collèges du Bénin et pas patient écrivain dramatique. – Eh bien dis donc, d'accord. Et justement, enseignant, écrivain et tout ça, vous pensez que la dépression, ce n'est pas une maladie ? – Mais je pense qu'elle n'est pas d'actualité en Afrique, voilà. – D'accord. – Sinon, c'est une maladie. – Sinon, c'est une maladie, mais elle n'attaque pas les Africains ? – Bon, pas vraiment. – Pas vraiment ? Pourquoi pas vraiment ? Pourquoi c'est pas vraiment ? – Je crois que la dépression, pour mieux comprendre le concept, il faut d'abord chercher à donner une définition à la dépression. – Bien sûr. – Et la dépression, c'est l'état psychologique de celui qui déprime. Déprimer, c'est diminuer, être à bord, c'est ne plus en pouvoir. Une personne qui déprime, c'est cette personne-là qui, la mort à côté, est capable de s'y donner. – Ok. – De s'y donner. – D'accord. Et vous ne pensez pas justement que dans nos sociétés, il y en a qui, après avoir perdu peut-être un être cher, déprime au point de vouloir également se donner la mort ? – Non, je ne pense pas vraiment, parce qu'en Afrique, ici, nous avons cette chance-là d'avoir des personnes qui nous canalisent. Nous avons la famille, nous avons des amis, nous avons des personnes qui nous servent de guide. – Bien sûr. – Et on n'a souvent pas besoin d'aller voir, d'aller à l'hôpital, d'aller voir des psychologues, – Des spécialistes. – Et d'aller voir des personnes ailleurs pour nous canaliser, pour nous donner les conseils qu'il faut, pour nous en remettre des tristesses, des problèmes qui peuvent arriver. – Et ce dont on souffre ici alors, comment vous appelez ça ? – Bon, je pense que ce sont des états d'âme, des choses qui sont inhérentes à la vie. Je pense que ce sont des choses qui sont inhérentes à la vie. Il faut d'abord qu'on se comprenne qu'il est impossible qu'il n'y ait pas de problème. Et c'est votre manière de résorber les problèmes qui se présentent à vous, qui témoignent de votre courage. Et en Afrique, nous sommes connus, réputés pour être un continent de courageux. – D'accord. – D'accord. – Donc quand on est courageux, la dépression, ça n'attaque pas ? – Ça attaque. – Oui. – Mais lorsque ça vient, supposons, lorsque je rencontre une difficulté… – On s'est remédie rapidement, c'est ça. – Voilà, lorsque je rencontre une difficulté et je parviens à surmonter cette difficulté-là, est-ce qu'on va dire que ça m'a attaqué ? Du moment où je vins la difficulté, alors il n'y a plus de problème. – D'accord, très bien. – Mais lorsque je me laisse abattre par cette difficulté-là, et que ça m'allienne complètement, voilà. – Qu'il y a problème. – On peut sentir qu'il y a problème. – D'accord, Ramsès. – Oui. – Alors et vous, vous pensez également qu'en Afrique, ici, on est trop courageux pour souffrir de dépression ? – Effectivement, nous sommes trop courageux, parce que de tradition, l'Afrique, c'est la résistance. C'est la résilience et c'est l'abnégation. – D'accord. – Cela dit, il faut prendre déjà le concept dans son sens et originel. Pour dire, à l'instar de ces nombreux pays-là de l'Afrique, nous sommes déjà imbus dans une tradition où face à des situations, on ne panique pas, on ne cède pas. – D'accord. – L'Africain a un mental d'acier. – D'acier, très bien. – Il sait que, quelle que soit la situation, il faut qu'il parvienne. Et cela fait que, déjà, depuis la conception, il y a des assez de programmation génétique. – Donc, pour vous… – Quelqu'un sait qu'il ne doit pas avoir… Il n'y a pas question de lâcher prise. – D'accord. Donc, pour vous, quelqu'un qui est dépressif quand même en Afrique, c'est qu'il n'est pas fort dans la tête ? – Non, il n'est pas fort. Et ça ne fait pas les gens. Si on souffre d'un refoulement, on ne peut pas assimiler ça à une dépression. – D'accord, magnifique. – Il faut garder chaque chose dans chaque sens. – Chers amis téléspectateurs, le sujet de notre débat sur « On se parle cash » aujourd'hui, c'est « La dépression en Afrique, ça n'existe pas ». Et c'est justement la pensée de nos deux premiers débatteurs. Pour eux, un bon Africain ne peut pas souffrir de dépression. Le public est ici et est témoin de tout ce qui se dit. Dans un instant, vous aurez à réagir, chers amis. Alors, Ramsès et Epainet, une personne dans votre entourage quand même, malgré tout ce que vous pensez, vient vers vous et vous dit « Je suis, on m'a diagnostiqué la dépression ». Qu'est-ce que vous lui dites ? Combien d'Africains se préparent pour aller dans cette thérapie-là, dans cette démarche-là ? – D'accord. – Ceux qui n'existent pas, pourquoi aller alors chercher les causes de cela ? – Mais s'il ne se sent pas bien, il va consulter, le médecin lui dit… – C'est un manquement. – C'est un manquement. – Comme on l'a dit, s'il a un souci financier, il gère ça. – Ah oui. – Si c'est un malaise, il gère ça. – Il gère ça. – Mais il ne doit pas dire « Je souffre de dépression, je suis dépressif ». – Parce que ça n'existe pas. On va l'appeler quelqu'un qui sort d'un homme, il n'est pas dans l'ordinaire quoi. C'est peut-être un extraterrestre. – D'accord, un extraterrestre carrément, Epainet. On voit quand même sur les réseaux sociaux des cas de nos frères béninois qui vont commettre le suicide. Pour vous, comment vous analysez ça ? Qu'est-ce qui les pousse à ce point ? – Moi, je ne veux pas partir du concept que ça n'existe pas. Ça peut exister parce que vous pouvez rencontrer des personnes qui ont de réels problèmes et en souffrent. Mais pourquoi je dis que ça n'existe pas en Afrique ? Là, je reste en Afrique. – Oui. – C'est parce que ça ne fait pas légion. Et lorsque vous rencontrez les personnes qui sont dépressives, ce sont souvent des personnes, parce que j'en ai rencontré parfois, ce sont souvent des personnes peut-être qui sont à quelques pas d'aller en prison ou qui sont même en prison. – Ah, donc c'est à ce moment-là qu'ils disent qu'ils sont dépressifs. – Non, lorsque vous rencontrez ces personnes très souvent, ils peuvent vous dire qu'ils sont dépressifs. D'accord ? Mais lorsque vous avez des problèmes financiers et que vous assimilez cela à de la dépression, vous avez un problème, vous faites face à votre problème et vous réglez ce problème-là. lorsque vous commettez par exemple un crime et que vous devez aller en prison, je ne pense pas qu'il y ait autrement à faire. Vous êtes au bord du gouffre, vous allez à l'abîme. On peut être dépressif à cause de cela. Mais si c'est un problème qui peut se régler en vous remuant, vous réglez votre problème plutôt que de dire que vous êtes dépressif. – D'accord, donc en résumé, vous estimez que les Béninois qui sentent qu'ils sont dépressifs, en fait, ils se cachent derrière leurs problèmes. – Ils se cachent derrière leurs problèmes, en fait. Maintenant, lorsque le problème est vraiment un gros problème que l'on ne peut pas régler dans l'immédiat ou bien lorsque c'est un problème qui ne découle pas de votre propre fait, bon, on peut se sentir mal aisé. On peut se sentir mal aisé et au bout du rouleau, la dépression peut arriver. – D'accord. – C'est compréhensible. – Mais comme l'a dit mon confrère, ça ne fait pas légion et ce qui ne fait pas légion est insignifiant. – Ah, d'accord. – On ne va pas trop vraiment considérer. On peut considérer cela comme peut-être un épiphénomène. – Ok, on peut considérer cela comme étant un épiphénomène. Tel est l'avis de Epainet et Ramsès sur le sujet relatif à la dépression. Ils sont convaincus qu'un bon africain ne peut pas être dépressif. La dépression, c'est pour les riches et les blancs. Dans un court instant, nous allons recevoir deux autres invités qui ne partagent pas du tout cette opinion. Elles soutiennent plutôt que la dépression est un mal réel dont souffrent beaucoup d'Africains et surtout de Bélinois. Restez avec nous, on les découvre après la pause. – Vous êtes sur « On se parle le cash », l'émission dans laquelle les avis sont tranchés et les vérités crues. Ici, on défend sa vérité face à la vérité de l'autre. Aujourd'hui, nous parlons de la dépression qui, pour de nombreuses personnes, n'existe pas en Afrique. Pour Epainet et Ramsès, justement, la dépression est un mal dont souffrent à priori les blancs et quelques Bélinois qui se cachent en réalité derrière leurs problèmes. Les deux qui vont nous rejoindre maintenant ne sont pas du tout de cet avis. Il s'agit de le codon Emmanuel et Sogan Mariange. On les accueille. – Bienvenue, Emmanuela. Emmanuela, OK, bonjour. – Bonjour. – Comment vous allez ? – Je vais très bien chez vous. – Ça va bien, merci. – Super. – Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? – Je suis assistante dans une agence de marketing digital. Je fais de la rédaction web. – D'accord, magnifique. – Et Mariange, comment ça va ? – Je vais très bien. – Stressée ? – Non, pas du tout. – Ça va ? – Ça va. – Prêt à attaquer ? – Prêt. – D'accord, vous faites quoi dans la vie ? – Je suis secrétaire et comptable. – D'accord, secrétaire et comptable. Vous avez certainement écouté depuis les coulisses tout ce qu'on a dit sur ce plateau depuis le début de cette émission. C'est le moment de réagir et de dire à ceux que vous avez en face de vous ce que vous pensez réellement, mais réellement, franchement. Dites-leur les choses. – Cache ! – Voilà, allez-y. – Exactement, j'écoutais depuis les coulisses et j'ai beaucoup souri. Ça m'étonne venant de deux grands hommes. Je me demande si vous suivez un peu ce qui se passe actuellement à travers le pays, à travers le monde. C'est vraiment arriéré de penser que c'est typiquement les choses des blancs. Quels sont les couleurs de peau ? Là, on crie ? Oui, l'homme noir, l'homme blanc, nous sommes pareils, c'est juste la couleur de peau. Mais en matière de mentalité, oui, l'Africain a été formé. Je vous conseille d'aller, si vous avez du temps, dans des asiles. Aller à Jaco, regarder ce qui se passe. Aller au CNHU, aller dans le bâtiment spécialisé pour les problèmes psychiatriques. Vous en savez beaucoup, apparemment. Oui, j'en sais beaucoup. Vous en savez énormément. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez vécu quelque chose ? J'ai été dépressive deux fois, mais je ne pouvais pas aller de la deuxième fois. C'était par rapport à mon petit ami. On se fréquente depuis trois ans. Oui, vous avez fait un tic, oui, les femmes, la sensibilité. Mais bref, je vous raconte. Il a fallu, oui, vous avez encore dit les femmes. Il ne fallait pas fouiller le téléphone, voilà. Mais j'ai fouillé. Il y a quelques temps, j'ai fouillé. Et j'ai remarqué qu'il ne me trompait pas avec une seule fille, pas avec deux. Mais on était trois, sans parler des flottes. Oh là là ! Le gourmet ! Le gourmet de ça. Dans ma famille, on est des personnes fortes. On ne se confie pas, on garde tout pour soi. Donc je suis, je ai grandi comme ça. Je suis une femme très forte. Je garde beaucoup mes émotions. Donc j'ai gardé ça chez moi. J'ai fait comme si de rien n'était. C'était plutôt dangereux. Je continue à sourire avec lui et tout. Mais à un niveau, j'ai dit, bon, je m'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les nuits, je ne dormais plus. Je reste éveillée jusqu'au petit matin. Et je commençais la journée au boulot comme ça. Donc j'ai commencé à souffrir d'une insomnie infatigable. Qui continuait ainsi récurrent. Mais bon, en janvier, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis levée un matin et je n'ai plus senti de saveur sur ma langue. Un engourdissement, donc plus de saveur. C'était comme avoir une crampe. J'ai perdu toute saveur. D'accord. Mais j'ai été courageuse et j'ai dit, non, ça ira. Le lendemain, c'était le coin de mes lèvres. Je ne me sentais plus. Et le troisième jour, je me suis réveillée un matin comme ça. Les lèvres sèches, fondillées, comme s'ils étaient en pleine à mon temps. J'ai commencé à paniquer. Donc j'ai eu mon courage. Je suis allée à l'hôpital. La première question que le médecin m'a demandé, vous savez, Madame, vous avez quoi ? Madame, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez quels soucis ? Docteur, c'est un rapport... C'est quelle maladie ? Tout ça, elle est énorme. Madame, je vais être franche avec vous. Je ne vais pas prendre de vos sous. Vous souffrez d'un truc plutôt mental. En même temps, il me l'a dit. Ce n'est pas une maladie physique. Et vous en avez souffert ? Je traîne ça depuis... Actuellement, je ne suis pas un psychiatre. Je suis sous-somnifère, antidépressif. Voilà, donc la totale. On va revenir à vous. Allez-y, Emmanuela. Alors, j'ai écouté l'intervention de nos amis. Déjà, j'ai compris qu'ils parlaient juste de la dépression passager. Parce qu'il y a deux types de dépression. D'accord, dites-leur. Il y a la dépression passagère et il y a la dépression chronique. Vous avez parlé de la dépression passagère qui est due au fait que vous êtes en face d'une situation. Et cette situation s'impose à vous, mais vous vous relevez. Ça, c'est la dépression passagère. La dépression chronique, c'est dû à plusieurs symptômes qui sont perdus dans le temps. C'est-à-dire que la personne a souffert de mal. La personne a peut-être eu un problème de couvre, comme ma confrère. Et en dehors de ça, la personne a peut-être perdu de l'argent dans un business. Je prends mon cas. J'ai souffert de la dépression chronique. À cause de quoi ? L'année passée. À cause de l'argent. Parce que j'ai perdu plus de 3 000 euros. L'amour et l'argent aussi, hein ? Ouais. J'ai perdu plus de 3 000 euros. 3 000 euros. C'est un investissement, parce que je voulais créer une banque en ligne. OK. Et ça fait que la personne qui devrait m'aider m'a anaqué. Vous a roublé. Donc imaginez un instant perdre 3 000 euros sur place, alors que c'était tout ce que vous avez. Pas mes économies. C'est vrai que ça m'a choquée. J'ai essayé de me relever, mais je n'y arrivais pas. Parce que je fais du business. Tout mon argent est parti. Comment j'allais me relever ? C'est pas comme si la famille me soutenait dans ce sens. Je dois prendre soin de moi. Prendre soin de moi, faire mes activités et autres. Dans ce cas, j'étais vraiment déprimée. J'ai commencé par perdre l'envie de faire quelque chose. Je passais des heures au lit. Je me réveillais le matin en manque d'énergie. J'avais même plus envie de voir des amis. Quand je les vois, je les souris. Ils étaient même étonnés d'apprendre que j'ai eu de la dépression. Parce que quand ils me voient, ils me voient sourner entre eux. Mais oui, des personnes peuvent sourire, mais au fond, ils sont déprimés. Et en dehors de ça, vous devez savoir que la dépression, elle ne peut pas être diagnostiquée par des analyses et autres. Non. On ne peut pas faire la prise de sang et le résultat va mettre dépression. Elle est d'abord un trouble mental. D'accord. Et en dehors de ça... Les autres, ils ont envie de réagir. Ils ont envie de réagir. Oui. Oui, Fainette. Bien. Vous allez continuer. Vous allez continuer. Permettez qu'ils réagissent rapidement. Oui, Ramsès. C'est bien. J'ai aimé leur présentation magistrale. Ah ah ! Ceux dont nous parlons. Il n'en est pas question. Mais ce sont les expériences qu'ils ont vécues. Vous voyez, il n'en est pas question d'ordre magistral. Ici, nous sommes au Bénin. D'accord. Regardez-le bien. Nous sommes en Afrique. Tout ce dont vous avez parlé, j'ai dit à l'entame, il faut nuancer. Vous en êtes sorti bon gré, mal gré. Vous n'en êtes pas parti. Ah ! Cela voudra dire quoi ? Ce que moi, je veux considérer comme dépression, qui n'est pas ce que nous voyons de l'autre côté de l'Occident, c'est que celui qui est africain ne souffre pas de dépression. Je vais continuer à vous appuyer. Notre soeur, elle a parlé d'une déception amoureuse. Oui. Et notre deuxième soeur, elle a parlé d'une perte en investissement financier. Manuela, oui, c'est ça. Si nous sommes des Africains bontains, de sucroir des Béninois, il y a de ces choses-là sur lesquelles, si on est vraiment éduqué et formé, on n'en irait pas jusqu'à créer les états d'étouffement. Mais éduqué ou pas, on tombe amoureux. Marie-Ange, elle est tombée amoureuse. Elle est allée fouiller un portable. Ah, d'accord. On ne m'a pas éduqué à fouiller le portable de quelqu'un. Je ne t'en ai pas éduqué. On ne m'a pas. Et chez moi, même si mon portable sonne, mon petit regarde. Je peux leur autoriser à la limite, regarder le nom, je sais qu'ils doivent m'appeler à un moment donné. On ne fouille pas, on ne décroche pas. Donc vous, vous avez créé ce que vous avez mis dans la tête qui a continué dans une dépression. Sinon, il n'y a pas de cause sans effet. D'accord. Et pour notre soeur qui voulait lancer une banque. Un business en ligne. C'est bon, mais tout ce qui brin n'est pas de l'or. Aujourd'hui, peut-être si la technologie, l'éthique évoluait, nous sommes jusqu'à quelques brins de ce niveau d'évolution-là au Bénin. Si on était encore aujourd'hui à 10 ans, à 15 ans, vous aurez beaucoup d'éléments qui vous permettraient de ne pas peut-être oser croire en quelqu'un. 3 000 euros, ce n'est pas petit. Et moi, je ne peux pas en ligne faire ça. Je dis, moi, pas de culture et d'éducation. Tout le problème, c'est l'éducation. – Mais au final, est-ce que vous reconnaissez quand même que ça a été une chose de dépression ? – Non, je ne sais pas le nom qui se donne. J'ai perdu mon argent, je n'ai pas été prudent. C'est l'imprudence, ce n'est pas une dépression. – Je ne veux plus. – Je vous remercie. – Déjà, ce qu'il dit, vous savez, quand tu n'as pas vécu la dépression, tu ne peux pas parler. En Afrique, nous sommes dans le sens du jugement. Nous passons tout notre temps à juger les autres. Nous ne nous mettons pas à la place des autres. Peut-être que vous n'avez pas vécu cela, j'en suis d'accord. Mais quand vous allez vivre cette dépression dont on parle, ce n'est pas la dépression passagère dont vous me parlez, vous allez comprendre le mal qu'il y a dedans. En fait, on nous dit que nous, les Africains, nous sommes forts. Excusez-moi, nous avons été créés par le même Dieu. C'est la différence de pour qui nous différencie. Nous avons le même cerveau, nous avons les mêmes organes, nous avons tous les Blancs, le même corps, nous avons le même corps. Il n'y a pas de différence. Donc, vous ne pouvez pas me dire que c'est parce que nous sommes en Afrique. On n'a jamais écrit dans la Bible que l'Africain ne doit pas déprimer. Excusez-moi. Donc, si vous n'avez pas vécu cela, évitez de porter un jugement par rapport à ça. Je vous appuie. Je l'appuie, je l'appuie. Ça me fait un peu mal que vous insistez. Vous n'utilisez les thèmes africains que quand ça vous avantage. Vous savez ça. Je suis africain, je suis africain. Chez nous en Afrique. Regardez le nombre de suicides qui s'enchaînent. Vous croyez ? Et comme je vous l'ai dit, j'insiste, allez visiter. Vous vous sentez que c'est quelques rares personnes qu'on retrouve dans ce cas ou allez dans les asiles et essayez. Pas si juste une démisionée, vous serez dépassé. Je vous en prie. D'accord. Non, non, on va poursuivre rapidement. On va poursuivre. On a le temps. Je voulais juste appuyer. On a le temps. Vous en faites pas. Celui qui a un chômage. On va revenir. Celui qui a un chômage. On va revenir, Ramsès. On a le temps. On a le temps. La dépression en Afrique, ça n'existe pas. C'est le thème qui fait vivement réagir sur le plateau de On se parle de cash aujourd'hui. Pour Epainet et Ramsès, la dépression est une maladie de riches ou même de blanc. C'est pour les personnes qui ne sont pas solides dans la tête. Par contre, Emanuela et Marianne pensent que la dépression existe bel et bien. D'ailleurs, elles ont été victimes de la chose. Ce n'est qu'un tabou qui entoure les troubles mentaux au Bénin. Alors, dites-moi, Emanuela, comment vous en êtes sorti ? Je ne commençais pas et essayais de chercher qu'est-ce qui m'arrivait. Ok. Et quand j'ai vu que je présentais des signes de la dépression, j'ai d'abord reconnu. Parce que tant que tu ne reconnais pas, même si quelqu'un te dit que tu souffres de la dépression, tu ne vas pas y croire. D'accord. Et après avoir reconnu, j'ai d'abord cherché à savoir mais qu'est-ce qui est en train de créer le problème ? Je me suis assise, j'ai fait une rétro-inspection de ma vie et j'ai vu un peu les problèmes. Et après, j'ai vu que non, je ne pouvais pas m'en sortir seule. D'accord. Parce que d'habitude, je suis une femme très forte. Comme Marie-Ange. J'arrive à aider les autres. Exactement. Je suis à l'écoute des autres et j'aime beaucoup les autres. Donc, quand j'ai vu que je ne pouvais pas me lever tout seule, j'ai décidé alors dans ce cas. D'accord. Elle m'a accompagnée. Elle m'a aidée. D'accord. Déjà, vous devez savoir que pour se relever, ça dépend de chaque personne. Mais ça vous a coûté quoi ? Ça vous a coûté quelque chose ? Ça m'a coûté de l'âge. Parce qu'il faut être prêt à s'investir ce soir. Ce que ça vous a coûté, est-ce que c'est énorme ? Non, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Pas du tout. D'accord. Oui, et pas net. Vous vouliez réagir. Oui. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que dans la vie, tout le monde a des problèmes. Et je suis d'accord avec Madame lorsqu'elle dit que le blanc et le noir sont conçus de la même manière. Mais nous ne sommes pas dans les mêmes sociétés. Les sociétés diffèrent. Et c'est la société qui est à la cause de la dépression ou non. Lorsque vous naissez dans une famille où vous êtes dolotté, où les problèmes sont presque inapparents et vous avez des personnes pour vous consoler, vous ne tombez pas dans la dépression. Et en Afrique, nous sommes connus pour notre humanité. Nous sommes connus pour notre solidarité. Lorsque vous tombez dans un problème, très vite, vous allez chez un ami, il vous invite à aller boire, il vous invite à aller au cinéma. Mais est-ce que justement ce n'est pas un spécialiste à petite échelle en même temps ? C'est un ami-là qui vous accompagne. Arriver à se confier à quelqu'un pour une manière de pouvoir libérer. La confidence noire la douleur. Et c'est justement parce qu'on a ces personnes à qui nous confier que nous ne tombons pas dans la dépression. Alors qu'à l'Occident, les gens soliloques, ils n'ont pas de personnes à qui parler. D'accord. Et n'ayant pas ces personnes, n'ayant pas ces confidents-là, ils sont beaucoup plus rapidement enclins à tomber dans la dépression. Et Phaïnès, il n'y a pas chez nous. Je veux l'autre chose aussi. D'accord. Et Phaïnès n'avait pas fini. Il n'avait pas fini. Oui, rapidement. Continuez à leur dire. Je crois que c'est le mimétisme qui nous amène à la dépression. Ah, on fait tomber les blancs. Parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est à force... Vous avez dit tout à l'heure que c'est à force de regarder dans le téléphone de votre conjoint que la dépression est arrivée. Qui vous a appris cela ? Est-ce que vous êtes en Afrique traditionnellement ? Je vais vous donner un autre cas. Je vais vous donner un autre cas. Je vais vous donner un autre cas. Je vous en prie. D'accord. Laissez-la donner un autre cas. J'ai un ami d'enfance. On a grandi ensemble mais qui était très corpulent. Je me rappelle à l'âge de 10 ans. C'était le gros, le gros, l'obèse. Ah, il ne faut pas casser le banc. Ah, le gros, là, il va balancer. Diglo, diglo. Les petites vannes à l'école. Et vous imaginez qu'il accumulait ça. Il n'arrivait pas à digérer. C'est un truc de blanc ? Je ne crois pas. Il n'arrivait pas. Dans sa famille, la communication, ce n'est pas ça. Tu vas chez les parents, c'est non, tu es un homme fort. Non, c'est un enfant qui est ainsi. Mais en lui, ça n'allait pas. On passe plus de temps à l'école qu'à la maison. Ça, son chêne est. Vous savez ce qui s'est passé ? Il a gardé cela. Il accumulait. Un jour, il s'est réveillé. Il ne sentait plus son côté droit. Il est devenu hémiplégique. C'est un truc de blanc ? Non, je ne crois pas. Je n'ai pas suivi. Il a été hémiplégique. Vous imaginez une paralysie. On va à l'hôpital. On ne comprend rien. Scanner, tout ce qu'il faut. Problème de... On ne comprend rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont amené sur un spécialiste ? Je pense que son oncle était là. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et tout ça. On a commencé à lui poser des questions. Il a commencé à pleurer. Qu'est-ce que tu as ? Il a commencé à pleurer. Mon chéri. Il a perdu du poids. Tu as perdu du poids. Il a commencé à être fier. C'est quand celui-ci a senti en lui que celui-là, son problème est plutôt mental, qu'on a décidé de le prendre en main. C'était quand même miraculé. Demi-plégie. Il a commencé à... Actuellement, je vous parle, si vous le voyez, vous ne saurez même pas qu'il a eu un petit bémol. Parce que quoi ? On a enfin remarqué en lui qu'il a un problème. On a pris cela en charge. Il s'est libéré. Il a appris à s'assumer. En quoi alors ? C'est une affaire de bien. Oui, oui, réagissez. Mais pas inaille. Je pense que... Dites-lui. Il ne faudrait pas que l'on mette l'accessoire devant le particulier. Le latin dit assessorio secuito principal. L'accessoire sur le principal. D'accord ? Eh ! Lorsque... Professeur ! Oui. L'accessoire. L'accessoire sur le principal. Nous ne pouvons pas mettre l'accessoire en avant. D'accord ? Vous avez donné un cas qui fait partie des cas rares. Ce sont des cas isolés. Oui, ce sont des cas isolés, justement. Vous en savez quoi, exactement ? Vous avez dit tout à l'heure d'aller à Diaco. Est-ce que vous vous êtes parti faire un examen ? Une statistique pour voir si tous ceux qui sont à Diaco souffrent réellement de dépression. De dépression. Un temps s'il commence sur le trouble Diaco. Il est déprimé. Un temps s'il commence. Il a pris la drogue. Il est déprimé. Il est déprimé. Il est déprimé. Il a des stoupes. Il est déprimé. Il ne le statistique pas. Il a des amis. D'accord. C'est comme aller à l'hôpital. On ne s'entend plus. Un tout de rôle. Un tout de rôle. Tu n'as pas dit que dès que vous rentrez à Diaco vous ne rencontrez que des dépressifs. D'accord. C'est comme aller au Sénagé. On ne dit pas d'aller à l'hôpital. Un tout de rôle. Il vous plaît. Non. Le problème en Afrique et le problème en Béné en Béné, c'est ça. Vous êtes là. Non, ce n'est pas la dépression. Le problème en Afrique et le problème en Béné, je reviens vers vous. C'est ce problème en fait. On a tellement tendance à se dire que ces genres de choses n'arrivent pas. Je prends tous ceux qui sont ici. Si on décide de les amener à parler un à un, je vous assure tout, il y a beaucoup qui présentent des visages souriants. Mais justement, rapidement, on va les écouter. Je vous prends au point on va les écouter pour ceux qui veulent intervenir. Levez les panneaux, saut très rapidement. Soyons sérieux, soyons réalistes. D'accord. Soyons sérieux, réalistes. Pour ceux qui veulent intervenir. Quelqu'un peut me dire qu'il n'a jamais souffert de la dépression. Il faut qu'on comprenne ce qu'il y a de la dépression. Ils ne savent peut-être pas que c'était la dépression. Non, on va écouter rapidement les interventions. Bonjour, vous vous appelez ? Bonjour, je m'appelle Chouis Khasou. Alors, la dépression, ça n'existe pas en Afrique. Frère ou faux ? Ça peut exister. Ça peut exister. Ça peut exister. Du coup, on remarque que ces derniers temps ou bien ces derniers siècles, les choses de blanc viennent beaucoup plus en Afrique. Ah, les choses de blanc. Oui. D'accord. Par exemple, je prends les ordres de téléphone. Elle a parlé de téléphone. Entre-temps, où on disait que l'homme africain était fort, il n'y avait pas de téléphone comme ça. Lorsqu'on dit qu'elle a parlé d'investissement en ligne, entre-temps, en Afrique, il n'y avait pas ces choses-là. D'accord. Les novelas. On regarde et on voit que l'autre fille a fouillé dans le téléphone de son mari. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait tout ça. Maintenant, il y a maintenant toutes ces choses-là. On voit les choses de blanc, maintenant. Tant que nous avons les mêmes cerveaux, les mêmes compositions dans nos corps, c'est-à-dire que tant qu'on voit les choses de l'Europe ou bien de l'Ouest-Soudan et qu'on reproduit et qu'on reproduit ça ici, les effets que ça produit là-bas vont se reproduire ici. D'accord. Moi, je dis que c'est possible qu'un Africain souffre de la dépression parce que le temps a changé. L'Africain a changé. D'accord. Merci bien. une autre intervention. Rapidement, intervention. Oui, madame. Bonjour. Bonjour. Vous appelez ? Henriette. Alors, vous êtes avec quelqu'un ? Ça existe ou ça n'existe pas ? La dépression n'existe pas. Je suis avec. Vous êtes avec Ramsès et Paynet. Oui. D'accord. Moi, je dis que c'est le manque de confiance qui fait dire aux Africains que la dépression existe. Comme tout à l'heure il dit que le monsieur il est gros et qu'on le disait qu'il est le gros, le gros. C'est parce qu'il n'est pas fier de sa forme qu'il a déprimé. Il faut être fier de ce qu'on est. Quand on est fier de ce qu'on est on ne peut pas déprimer. Et vous avez dit que les gens se suicident. Ce sont les Africains qui ont quitté leur pays pour aller s'installer à l'Occident là. C'est eux qui dépriment. C'est eux qui copient le truc de bling. Moi, je supporte les tontons. Ayez confiance en vous et vous n'allez jamais déprimer. D'accord. Oui. Très bien. Très bien. Oui. C'est terrible. Je voudrais que les intervenantes en face me fassent l'amabilité cette fois-ci d'aller au bout de mes idées. D'accord. Allez-y. Alors, la dépression dont vous parlez. Tout à l'heure dans mon propos à l'entame, j'ai concédé un peu et j'ai dit que ça pourrait arriver lorsque des personnes sont au bord du précipice. D'accord. Et être au bord du précipice, c'est quelqu'un par exemple que l'on a condamné à faire la prison à vie. Cette personne peut aller se suicider par exemple parce qu'elle n'a plus rien à perdre. D'accord. Ça n'a pas le sens. Je pense qu'il n'est pas du tout un... Le problème, il se contredit en parlant. On a dit que la dépression n'existe pas. Il devrait se concentrer sur le fait que la dépression... Excusez-moi, je suis en train de parler. La dépression n'existe... Non, 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 non. Je suis en train de parler. Le débat, c'est n'importe où la romance. Vous me laissez finir. Je suis en train de parler. Vous n'avez pas l'obligation, vous n'avez pas le droit de dire que la dépression pourrait exister. Vous êtes en train de vous contredit. La dépression n'existe pas. Vous vous concentrez sur le fait qu'il n'y a pas la dépression. En Afrique. En Afrique. En Afrique. On est en train de secréter du sujet. Vous vous concentrez sur le fait que la dépression n'existe pas. Il n'y a pas fait de ça pour résister. D'accord. Maintenant, la deuxième chose que je veux dire. Vous allez me dire qu'il faut que la personne se suicide pour qu'on puisse dire que la dépression, le suicide, c'est la phase terminale de la dépression. Si vous n'avez pas vécu la dépression, ne dites rien. Mais ceux qui sont de la dépression, excusez-moi, désormais quand vos amis qui ont l'habitude de rire en statue se mettent à parler de la mort, cherchez à comprendre ce qui ne va pas. Parce que quand une personne brusquement commence à parler de la mort, c'est que la personne est en train de vivre quelque chose. Mais la personne, c'est à cause des langages des personnes comme vous que ces personnes n'arrivent pas à se théoriser. Parce que ces personnes passent le tas et disent les gens vont me juger, les gens vont dire la dépression n'existe pas en Afrique. Et de telles personnes, vous voulez qu'ils aillent vous dire leur problème comment. D'accord, merci. Emmanuel, c'est bon. Laissez Ramsès aller rapidement. Je suis toujours sur ma position. J'ai dit je ne connais pas de dépression en Afrique. En Afrique. Alors, tous les cas dont vous avez fait montre ne présagent en rien de dépression. Quand... Laissez le finir. Laissez le terminer, oui. Quand une soeur est intervenue sur l'affaire tout à l'heure et elle a déclaré l'estime. Il y a des valeurs que un peuple ne peut pas vivre en dehors de sa sociologie. C'est l'impact des réactions de la société sur ce qu'il vit. Et là, si vous ne voulez pas comprendre ça, vous allez dire ce qui n'existe pas et vous allez faire des arrimages impossibles. Donc, c'est un manque de confiance. C'est un manque de confiance. Dire à un enfant de dire d'ordre éducationnel. D'accord. Si, moi, mon enfant, s'il est maigre, je dis, mon petit, ça, c'est ta constitution physique et tout le monde n'est pas appelé à avoir les mêmes constitutions physiques. Tu grandis dedans et tu évolues. D'accord. Et il a ça dans la tête et il sait que bon... Vous aurez le temps de parler. D'accord. Oui. Celui qui parle de dépression. On a déjà évoqué tous les cas, les gens qui sont au bord du groupe, ils sont dans les seins de cicatrice. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui fume, déjà à qui on a interdit de fumer, tu vas sur le paquet, ça nuit gravement à la santé. et tu vas prendre ton argent pour maintenant être... Tu délires. D'accord. Et on va dire que tu es en dépression. On va continuer de réaction à le public. Tu achètes ta mort et tu es en dépression. Oui, c'est bon. On évolue. Bon, je vais en venir encore continuer. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez ? Juliana Nounou. Alors Juliana, la dépression en Afrique, ça n'existe pas. C'est ce que pensent Ramsès et Paynet. Bon, je pense que la dépression, ça existe sur plusieurs formes. D'accord. Ça dépend de chaque personne et de ses valeurs et de sa confiance en soi. Sinon, bon, moi-même, je peux donner mon propre cas. Ok, vous avez vécu quelque chose. Oui, mais bon, je n'ai pas eu à traiter. Mais avec le temps et tout ce que j'ai lu et le développement personnel, j'ai dû me ressaisir et je ne commençais pas à avoir confiance en moi. D'accord. Parce que dans le temps, j'étais encore petite et on me disait que j'avais les pieds un peu... Arqués. Arqués. D'accord. Et ça me choquait tellement. Bien sûr. D'abord, je pleure, je ne pleure jamais, je pleure amèrement, je pleure sérieusement. Mais au fur du temps, je me suis dit, même si je pleure, ça ne me fera rien. Ça ne va rien changer. Donc, avec le temps, j'ai appris à aimer ma personnalité. Je vais vous faire un calais. Ça va ? Oui. D'accord. Allez-y. J'ai appris à aimer ma personnalité et finalement, je me suis acceptée au conseil. J'ai compris que... Et vous êtes très belle. Moi, je peux vous dire. Merci. Merci de l'applaudir. Merci. Merci. Une dernière intervention. Oui. Oui, monsieur. On sent que le fan club est là. Bonjour, vous vous appelez ? Je m'appelle Armand Sonnou. Alors, il y a deux camps sur le plateau. Un camp qui pense que la dépression en Afrique, ça existe et l'autre qui refute tout ça. Ça existe, bien sûr. D'accord. Allez-y, expliquez-vous. Vous avez vécu la chose ? Plusieurs fois. Ah. Et on a connu aussi des amis qui l'ont vécu. D'accord. Bon, je prends mon pop-ca. Et à partir de la seconde, bon, c'est... À partir de là, j'étais un peu conscient. De la seconde jusqu'en terminale, si je ne suis pas premier de ma classe, peut-être deuxième. Je discutais les premières places avec monsieur Landry Hanou. À qui on fait un coucou éventuellement s'il le regarde ? Je le salue. Et on a eu le bac ensemble. Nous sommes classés boursiers à la FADESP. Au premier semestre, nous, on n'a même pas eu à valider. Ah. On n'a même pas eu à valider. Nous qui sommes... Les boursiers. Nous qui sommes les boursiers. Oui. Les meilleurs. Oui. Là-bas, une fois là-bas, c'est pas qu'on apprenait même pas. C'est pas qu'arriver là-bas consciemment, c'est pas qu'on a abandonné. Et ça a été... Mais ça a été négatif. Et vous avez déprimé. Pour nous deux. Ceux qui ne testaient même pas le niveau ont validé en session normale déjà, déjà. Et ça vous a fait tomber dans la dépression. À un moment donné, moi, je me suis dit, moi, je dois laisser. D'accord. Je me suis dit, je dois... Vous avez déprimé. Ah ! Bon. Et si ça arrivait à quelqu'un ici, bon, on pouvait comprendre. Et comment justement vous en êtes sorti ? Qu'est-ce que j'ai à faire ? Le papa. J'étais obligé de me relancer. J'étais obligé de me relancer. Et c'était dur. Avec mon ami, on se disait, mon frère, on était les meilleurs. On ne doit pas abandonner. Nous sommes allés en saison rattrapage avant... Et malgré ça, nous sommes allés en deuxième année avec des matières encore. Alors qu'on était les meilleurs depuis... Oui, c'est dur. Depuis, 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 depuis... Ah ! Ça m'a vraiment touché. C'est pas... C'est pas... C'est pas... Merci bien. Madame, une minute, j'ai fait mon intervention. Oui, rapidement, Ramsès. Alors, vraiment... Oui, les amis, c'est bon. Je suis très ému. Avec les présentations diverses. Vous voyez, on revient toujours au même carrefour. Notre frère qui vient d'opiner, il y a eu... Il ne faut pas qu'on confonde la déception et la dépression. D'accord. Vous savez, très souvent, ils sont restés dans le cocon de complesse. Moi, on m'a dit à préparer à l'université, là. C'est le haut lieu du savoir. Tu ne peux pas prétendre d'aller dans le haut lieu du savoir et penser que tu vas rester comme tu étais à l'échelle micro dans ton collège. D'accord. Si c'était à Derry, il saurait... Il faut qu'on dise les choses. Tu as été le premier tout le temps. Bill Guetta dit, quand moi j'étudie, qu'il est devenu boss, le premier de sa classe venait travailler pour lui. Donc, être premier sur le plan académique, ça ne garantit pas forcément le succès. D'accord. Et c'est d'ordre éducationnel. Et c'était la déception. Il faut qu'on sache ça. S'il en arrive que tu viennes à ce point, tu comprends. D'accord. Oui, et pas inètre. Alors, je voudrais... Très rapidement, on va passer la parole à l'autre. Je voudrais d'abord appeler que le sujet ici, c'est de savoir si la dépression existe en Afrique. D'accord ? Nous sommes tous des Africains. Vous savez que le français, ce n'est pas d'autres langues. Il y a Amaru Kuruma qui dit, ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Qui peut me dire le thème exact de la dépression dans sa langue nationale ? Si ça existe, ça aurait de nom. D'accord. Qui peut me dire le thème exact de la dépression ? Qui peut me dire le thème exact de la dépression ? C'est le refoulement. D'accord, elle vous réagit. Elle vous réagit. Elle vous réagit rapidement. Oui, elle existe. Déjà, je tenais à remercier les intervenants, à écouter Juliana, je crois. Ça voix tremble encore. Ce que mon psychiatre a dit, c'est l'enfant qui fait de nous l'adulte qu'on devient. Je pense que quand on va encore gratter un peu, elle a gardé les séquelles de ce qu'elle a subi. Elle se dit, voilà, les bouquins et tout, mais cette douleur-là, elle a. Donc je reviens, je vous écoute depuis, vous parler de mon ami, de confiance en soi et tout ça. Je vous ai écouté parler du fait qu'on vous a dit que l'université, c'est différent du collège. C'est bien ça. Vous croyez que c'est typique dans chaque famille africaine où on inculque à chaque enfant. Si vous plaît, je n'ai pas son éducation. Vous entendez ? Il ne trouve pas celui-là. Éducation a failli. Il faut préparer l'enfant déjà depuis la vente. S'il vous plaît, c'est écrit où qu'il faut préparer l'enfant. N'oublions pas que ses parents aussi, ils ont eu des parents. D'accord. Souvent, certaines dépressions sont dues même à des liens familiaux. Désolée, il y a eu peut-être un père très agressif qui a rendu son fils très agressif qui ne finit pas d'éteindre. Et comme le dit l'autre, le monde évolue. Mais là, on fait d'amalgame. S'il vous plaît, agressivité. Je n'ai pas... Je tue juste le thème agressif pour venir à la dépression. Qu'est-ce qui se passe ? Ils disent en Afrique, mais qu'est-ce qui vient de se passer ? L'ocident détend sur nous. Et comme le disait l'autre, nous incluons les mêmes valeurs qu'eux de plus en plus. Ce qui s'est passé il y a 50 ans avec ton grand-père ne se passera pas ainsi avec toi. Ton papa dira oui, c'est comme ça moi, il m'a éduqué et tout. Mais ta fille, elle est là où ton fils, chaque matin, toi tu lui dis non, lève-toi, va, fais-ci. Mais il regarde de l'autre côté, son ami est bichonné, est mieux conseillé, est doloté, malgré qu'il soit gros. Il est tout fier de sa corpulence et autres et vous voulez que votre fils ait confiance en lui à l'âge de 10 ans. Vous voulez me dire s'il vous plaît, les valeurs universeles n'ont pas perdu leur place. Quel que soit le monde, quel que soit le temps. Emmanuel, rapidement. Vous vous dites c'est ce que vos parents ont et vous donneront. C'est ce que ses parents ont eu qui lui ont donné. Mais en Afrique aujourd'hui, nos parents n'ont pas grandi avec cette mentalité vas-y, fonce, je t'encourage, tu es le meilleur. Combien d'ici ont eu leurs parents leur dit ça ? On dit toujours la première éducation c'est la famille. Si c'est un raté, quand ils se rendent excusez-moi, je continue mon explication. Excusez-moi, arrêtez de mettre toujours cette idée la famille africaine, la famille africaine, ça n'a pas de sens. Dieu n'a pas dit dans sa parole famille africaine, famille européenne. Combien ici ont eu des parents qui les ont missionnés, qui les ont donné la confiance en soi ? Il n'y a pas. Déjà la confiance en soi a été bannie. Imaginez un enfant qui a grandi dans une famille où on passe tout le temps et on dit toi dégage, tu es bête, tu n'es pas intelligent. Cette personne déjà ressent de la frustration dès le bas âge. La frustration ça grandit, ça grandit, ça grandit. Ils entrent maintenant à l'école. On passe 60 ans surtout à faire de gens, la fille la plus populaire, le garçon le plus populaire, ils se sont déjà isolés. Ça, ça fait déjà des trucs qui causent maintenant une frustration en lui. Et vous allez voir que de telles personnes, ils n'aimeront pas être en couple, ils seront isolés, ils seront parfois absents. Vous serez en train de leur parler, ils ne seront pas la tête ici. parce que ces personnes ont mal, mais ils ont peur de parler à cause des réactions de ces personnes. D'accord, oui. Donc nous devons savoir que la dépression existe. D'accord, très bien, c'est compris. On va évoluer rapidement. Mesdames et messieurs, voici venu le moment de prendre la température du public. Voici le thème. En Afrique, la dépression, ça n'existe pas. Vrai, face jaune, faux, face rouge. Je démarre derrière. En Afrique, la dépression, ça n'existe pas. Vrai pour la face jaune, faux pour la face rouge. Ici, c'est vrai, ça existe. D'accord. Ici, sur ma droite, la dépression, est-ce que ça existe ? Oui, face jaune, non, ça n'existe pas. Une personne est mitigée. Mais pour le reste, oui, ça existe. Alors pour finir, oui, ça existe. Sinon, une personne est mitigée. On retient à l'issue du sondage que la dépression en Afrique, ça existe. Maintenant qu'on connaît l'avis du public, on va s'intéresser à l'espérance. Et c'est après la pause. A tout de suite. On se parle et cache. L'émission qui vous permet de réagir sur des sujets qui nous interpellent tous. Aujourd'hui, nous avons échangé autour de la thématique la dépression en Afrique. Ça n'existe pas. Nous avons eu plusieurs réactions sur ce plateau. Le public, au final, pour la majorité, estime et pense bien que la dépression, ça existe en Afrique. Mesdames et Messieurs, et vous, quelle est votre réponse ? Réagissez sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et si vous avez envie de participer à cette émission, appelez le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Il est psychologue, la clinicienne, et avec lui, on va finir le débat. C'est M. Koblan Kouassi. – Bienvenue M. Kouassi, installez-vous. – Merci. – Alors, vous avez suivi les débats. Dites-nous, sur le plan de la santé mentale, qu'appelle-t-on de dépression ? – Vous savez, nous avons une humeur. Le matin, à des moments donnés, on est gay. À des moments donnés, on est moins gay. Donc, c'est un trouble de l'humeur qui est caractérisé par une tristesse persistante et d'autres manifestations comme un peu trouble de sommeil avec ce que les... – Les mariants ont vécu. – Voilà. On peut avoir aussi de troubles d'alimentation. On peut manger plus comme on peut manger moins. On peut dormir aussi plus comme on peut dormir moins. – D'accord. – Dans son cas, c'était de l'insomnie, mais il peut arriver que la personne peut dormir toute la journée. Voilà. Et la personne qui peut ne pas avoir le goût pour ses activités habituelles, les activités qui lui faisaient plaisir, la personne peut ne plus avoir d'entrée, de plaisir, – D'engouement. – Des activités qu'il a l'habitude de faire. La personne est fatiguée. Alors, ce qui fait un peu la différence entre peut-être la manifestation de la dépression peut-être au Bénin, je ne veux pas dire de façon générale en Afrique, parce que chaque pays avait son avancement. Je vais dire au Bénin, on constate des troubles psychosomatiques, c'est-à-dire que l'individu peut manifester quelque chose qui circule dans sa peau, sous son corps, ou bien des abscès sur le corps, ou bien des moules de tête. – Et tout ça aussi est dû à la dépression ? – Ça peut être dû à la dépression. – D'accord. Mais pourquoi justement on pense que c'est une maladie des Occidentaux ? – Oui, on peut penser que c'est une maladie des Occidentaux à cause de notre culture, à cause de... D'abord, au niveau de la manifestation, je dis que c'est pas la même chose, ce qui fait qu'on peut ne pas vraiment se situer. Et on peut aussi, parce qu'il y a une certaine stigmatisation au niveau de tout ce qui est troubles mentaux, parce que nous avons notre perception par rapport aux troubles mentaux, soit c'est essentiellement ou bien la personne a commis un interdit, donc on a notre perception par rapport à tout ce qui est... tout ce qui n'est pas physique, comme ça on voit, donc voilà. – Et comment on en sort ? Comment on en guérit ? – Oui, on en guérit. – Et est-ce qu'on en guérit réellement totalement ? – Oui, oui, on peut, oui. Il faut une prise en charge de médicaments, mais il faut aussi de la psychothérapie. – Est-ce que vous en recevez en consultation ? – Oui, c'est ça que je veux dire. Je veux dire, je remercie bien nos chers débatteurs, surtout ceux qui sont contre, ça veut dire que c'est l'image de notre société, mais actuellement, ça a changé beaucoup. Ça a changé beaucoup parce que moi, je suis psychologue et j'ai un cabinet privé et je ne chôme pas. Ça veut dire que les gens ont compris et dès qu'ils ont un décès, ils ont un décès d'un proche, ils viennent quand même spontanément pour se faire accompagner parce qu'ils ont... – Mais à part les décès, est-ce qu'il y a d'autres causes ? – Oui, un échec amoureux, par exemple, par exemple aussi... – Qu'on appelle goumé chez les jeunes ? – Par exemple aussi. – Un licencement. – D'accord. – Un licencement, un licencement. Voilà, des événements comme ça qui peuvent vous amener. Il y a des facteurs qui nous... Il peut arriver aussi que rien de tout ça, des choses, je vais dire, des facteurs biochimiques au niveau de l'individu, l'individu, ça peut aussi amener l'individu dans la dépression. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire que la dépression n'existe pas parce que d'abord, chaque personne est différente et chaque personne a sa personnalité. Donc, on ne vit pas les choses de la même manière. Voilà. Maintenant, cette attitude ne permet pas aux autres d'aller mieux. C'est ça, le problème en fait. Parce que ça veut dire que tu ne peux pas comprendre ce que l'autre vit. Tu ne peux pas permettre à l'autre aussi en tout cas de retrouver sa place quand tu te dis que ça n'existe pas. Ça peut ne pas exister pour toi. Mais il y a quelque chose que je voudrais dire. En fait, vous pouvez souffrir de la dépression et s'en sortir sans même vous en rendre compte. S'en sortir. Sans même vous en rendre compte. Parce que vous savez, toutes les maladies mentales, c'est que notre organisme aussi lutte. Quand il y a une maladie mentale, l'organisme aussi lutte. L'organisme peut lutter. Il y a même des études qui ont prouvé que quand quelqu'un peut avoir la dépression au bout de six mois, ça peut partir d'elle-même. D'accord. Ça peut partir le corps, même lutte. Et pour un jeune qui traverse par exemple une situation difficile actuellement et qui nous regarde. Pour nos chers téléspectateurs qui nous suivent, je leur dirais, il y a des méthodes très simples, naturelles qui peuvent vous aider à sortir de la dépression. Par exemple, marcher dans la nature, regarder au loin les plantes au vert, marcher sous le soleil doux, faire du sport, les activités sportives, ce sont des éléments qui peuvent aider. Échanger si possible parce que celui qui est déprimé n'a pas vraiment envie d'échanger. Mais si vous arrivez à échanger avec des gens, c'est aussi thérapeutique. Et si c'est déjà très grave, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si c'est déjà très grave, je pense qu'il faut voir vraiment un professionnel. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Il faut voir un professionnel. Surtout, ne pas s'amuser avec ça. Il faut voir un professionnel. Merci, Monsieur Kormo Akwassi. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicien. Merci. Merci. Et merci également à nos invités, Epainette, Ramsès, Marie-Ange, Emanuela, des bisous et un coucou particulier à nos amis du public. Merci les amis. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je rappelle le thème avant de partir, c'était la dépression en Afrique, ça n'existe pas. On se quitte sur cette citation qui dit sourire à la maladie, c'est lui laisser le temps de disparaître. À plus. Sous-titrage ST' 501